Pour Jean-Pierre Wertz, lui, il ne fait pas que de courir à pied, il chevauche également un vélo, il nage dans la rivière. C'est Axel Zébrouck, notre triathlète, qui est notre invité. Axel, bonjour. Vous venez de signer un nouveau contrat avec une toute nouvelle équipe. C'est le team U-Place. Jusqu'à présent, vous étiez sous contrat de la communauté française. Ça a duré 10 ans. Et puis là, changement d'orientation. Oui, c'est vrai que, c'est comme je disais, c'est arrivé vraiment au bon moment. Parce que, voilà, j'ai vécu 10 années vraiment superbes avec la communauté française via l'ADEPSE. Et puis, voilà, j'étais arrivé un petit peu au pied du mur en me disant, si je veux continuer en tant que professionnel, il faut trouver une solution. Et voilà, j'ai été contacté par le manager du team en début d'année 2010, vers le mois de mars. Et puis, ça a été assez rapide, en fait. Assez rapidement, on a trouvé un accord tous ensemble. Et voilà, j'ai signé pour cette belle aventure qui va durer au minimum deux ans. Et on va voir un peu ce que tout ça va donner. Alors, parlez-nous un petit peu de cette formation U-Place. Vous êtes le seul francophone. Oui, je suis le seul francophone. Et ça ne me dérange pas parce que j'ai des racines. Mon père est d'Austande. J'ai des racines, je vais dire, enfin, moi, je suis belge quand on me pose toujours la question. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, c'est des athlètes que je connais quand même pour la plupart depuis pas mal d'années. Parce que, ben voilà, le monde du triathlon en Belgique n'est pas un monde exceptionnellement grand. Donc, tout le monde connaît un petit peu tout le monde. C'est un peu une grande famille. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est surtout chouette, c'est de se retrouver avec des athlètes qui ont un niveau pareil. Je prends Ritz Kerbeck, qui est un peu le chef de file de l'équipe. Bon, il a déjà fait deux fois sur le podium à Hawaï. Il a déjà fait plusieurs top 5. Il a déjà gagné des Ironman. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience depuis pas mal d'années. Et de pouvoir côtoyer des athlètes de ce niveau-là. Et en plus, qui sont de la même nationalité que moi, c'est vraiment plus indéniable. Oui. Alors, en fait, si on revient un peu sur les dernières années, qu'est-ce qu'on a retenu ? On retiendra certainement les JO, là où vous terminez 13e. Et puis, alors, en 2009, vous êtes champion de Belgique pour la première fois. Et 2010, ce sont les débuts de l'Ironman pour vous. Oui, c'est ça, oui. Ça a été assez vite, en fait, en deux ans. Les choses ont vraiment découlé assez naturellement. Mais vraiment, ma carrière sportive continue à se dérouler, je vais dire, de la plus belle des manières pour moi. Parce que je n'ai jamais travaillé énormément. Quand j'ai terminé mes études, j'ai pu avoir un contrat directement. Donc, là, je m'en rends compte maintenant, ça va faire 12 ans. Après ce contrat-là, j'aurais fait 12 ans non-stop en tant que professionnel. Et c'est vrai que c'est une chance que j'ai... Les choses s'emboîtent bien, quoi, pour moi, depuis toutes ces années. Donc, c'est vrai que c'est une belle aventure. Et puis, voilà, j'ai arrêté... J'ai fait les JO en 2008. Et puis, je voulais passer aux longues distances absolument. Parce que toute réathlète qui se respecte a envie d'essayer ces distances-là. Et de nouveau, même chose. Dès 2009, dès mes premières courses, Première longue distance, je gagne. Le deuxième, un plus relevé, je fais quatrième. Puis, j'en gagne un suivant. C'était un peu inespéré, quoi. Et puis, mais voilà, l'année passée, même chose. J'attaque l'Ironman avec vraiment l'appréhension de la distance et du nombre d'heures qu'on a à faire ce genre de course. Et de nouveau, bon, le premier s'est passé un petit peu de manière chaotique. J'ai terminé treizième. J'ai vraiment eu du mal à terminer la course à pied. Mais par contre, directement, l'année dernière, j'ai fait deux podiums, enfin, un podium et une quatrième place sur des courses vraiment très relevées. Financièrement, je ne me demande pas ce que vous allez gagner, mais financièrement, c'est plus intéressant. Donc, vous vous retrouverez dans une équipe comme YouPlace que de continuer un contrat à la communauté française ? C'est plus intéressant de toute façon. La communauté française, moi, comme je l'ai dit, je ne vais certainement pas tirer sur l'ambulance parce qu'elle m'a aidé pendant toutes ces années. Et je les remercie encore publiquement maintenant. Maintenant, c'est vrai que, ben voilà, la communauté française, c'est justement quelque chose de public. Donc, forcément, au niveau des aides et des subsides, ils sont limités. À partir du moment où c'est des investisseurs privés, ce qui est le cas ici avec YouPlace, forcément, ils ont la limite qu'eux veulent se mettre. Donc, forcément, on a des ambitions différentes. Et on n'est pas limités par un budget qui a été voté par des gens. Donc, évidemment, là, c'est un avantage. De plus, les personnes qui sont ici, qui travaillent dans la structure de chez YouPlace, en fait, nous amènent toute une assistance extra-sportive, je veux dire juridique, financière, évidemment, mais aussi logistique et tout ça. Donc, je n'ai plus à réserver un billet d'avion. Je n'ai plus à me soucier de... J'ai un problème avec mon vélo. Il faut absolument qu'on me le répare. C'est quand même un apport assez considérable. Oui, oui, c'est vrai qu'avant, c'était un petit peu la débrouille. Et bien, ici, je passe vraiment un cran au-dessus. Pour terminer, les ambitions à moyen, court terme ? Je vais commencer ma saison le 10 avril au Texas sur un 70.3, donc un demi-Aironman. Et puis, la semaine après, j'enchaîne sur un deuxième demi-Aironman. Ça, ça va être encore une première parce que je n'en ai jamais fait deux d'affilée. Et puis, alors, le premier gros objectif, bon, ces deux-là sont déjà très importants. Ce sera l'Aironman au Texas, de nouveau, le 22 mai. Et après ces trois courses-là, on y verra un petit peu plus clair, selon moi, pour la qualification pour Hawaï, puisque maintenant, c'est un nouveau système. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère avoir suffisamment de points pour pouvoir me concentrer sur la préparation, proprement dite, pour Hawaï après, quoi. Vous l'avez peut-être dit, mais ça va peut-être échapper. C'est un contrat de combien de temps avec Uplay ? C'est un contrat de deux ans. Deux ans. Donc, c'est vrai que là aussi, avant, c'était un contrat d'année en année. Donc, on a la sécurité, je vais dire, entre guillemets, d'avoir deux années pour préparer les choses et de mettre les choses en place parce que j'ai changé d'entraîneur. J'ai un nouvel entraîneur maintenant dans la structure. Donc, voilà, il faut s'habituer à la manière de travailler. Lui, par rapport à moi, et moi, par rapport à lui. Après les JO, vous aviez dit que vous alliez sans doute arrêter. Donc, maintenant, vous voilà relancé. La suite, pour vous, vous la voyez comment ? Il n'y a pas de raison que je ne la vois pas bien parce que depuis le début de ma carrière, j'ai une courbe assez linéaire de progression avec, comme tout le monde, des blessures, des moments de doute et tout ça. Mais ici, je crois encore plus en mes chances d'arriver vraiment dans les tout meilleurs au monde sur la longue distance. La plupart des gens qui m'entourent, qui me connaissent au niveau sportif et même extra-sportif, me l'ont toujours dit que manifestement, avec mes capacités physiques, physiologiques, j'avais plus de capacités pour aller vers ces distances-là. Et il faut être constaté que pour l'instant, ça va plutôt dans cette direction-là, en effet. Donc, je ne me fixe pas de limites. Je veux explorer justement ces limites et voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et on verra ce que ça donnera. En tout cas, on vous souhaite d'aller le plus loin possible avec les meilleurs résultats, Axel. Merci à vous. Est-ce que vous connaissez les albums Panini ? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous savez, ce sont... J'en ai collectionné quand j'étais petit. Oui, avec les joueurs de foot, principalement. Et donc, les photos, c'est quand on les achète ou je crois à une certaine époque, ça se trouvait dans les bâtons de chocolat. Oui. Si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que ça dure depuis pas mal d'années. Il vient de sortir l'édition en 2011. Alors, notre curiosité était un petit peu affûtée parce que cette année-ci, il proposait justement des images relatives à la division 3 nationale de foot. Et comme on a Blais, Vireton et Bertry dans cette série-là, eh bien, Pierre-Henri Haidt s'est rendu à la place.